A Moscou, en marge des travaux parlementaires reçus à Afrique, la présidente du Conseil de la Fédération a reçu en audience le président du Conseil national de la transition, le colonel Malik Djao et sa délégation. Les deux personnalités ont eu des échanges sur les réformes en cours au Mali et en guise de reconnaissance, le président du CNT a offert un chihuahua à son homologue. Nous envoyons Spichu à Moscou, Garibu Pérou et Tjeje Kamara. Dans le livre d'honneur des invités du Conseil de la Fédération de Russie s'inscrit le président du Conseil national de transition, le colonel Malik Djao. Cette invitation s'élargit vite aux membres de la délégation et prend l'allure d'une séance de travail. Convergence des vues réaffirmées, le colonel Djao ressort davantage inspiré. J'ai été reçu par Madame la Présidente, l'honorable Valentina. Nos échanges ont porté essentiellement sur les sujets d'actualité, notamment la sécurité, le développement, la culture. Mais il fallait très sincèrement aborder le domaine parlementaire. Le président de la transition, son Excellence Assimi Guetta, a donné son accord pour le projet de constitution. Donc ce qui veut dire que dans les jours à venir, le Mali aura aussi son Sénat. Donc quoi de plus normal que de demander à la présidente de ce Sénat russe son accompagnement. Jusque là, nous sommes très satisfaits, très très rassurés de la sincérité de nos partenaires russes. Les réformes constitutionnelles, institutionnelles et politiques annoncées constituent les enjeux mancheurs de l'organe parlementaire de la transition. C'est pourquoi les membres du conseil sortent du cadre de leur chambre législative pour aller parler directement avec leur homologue. Cela semble bénéfique quand il s'agit d'un conseil comme la Fédération de Russie, composé de 170 sénateurs. Nous savons les idées des licencieurs pour tombertailler les licencieurs et photographies du sch録age des licencieurs. Sur le chartère de la connivité, on va nous financer des licencieurs fournistes. L'insertis.